Bref, un matin les copains de Superama m'ont dit bonjour. Bonjour ! Et juste après, ils m'ont demandé si une collab avec eux ça me branchait. J'ai pas réfléchi, j'ai dit oui parce que je les adore. Alors Alex a dit... On parlerait de quoi ? Je les ai regardés, ils m'ont regardés, je les ai regardés, ils m'ont regardés. Et là, Chloé a dit... Je sais, on va parler de l'hymne de la Space Force. Bref, on a fait la vidéo, elle est super, elle est sur leur chaîne actuellement. Et après avoir visionné la mienne, vous irez leur dire bonjour en mettant bref dans leur espace commentaire. Aujourd'hui, je vous montre les coulisses de cette création. Et maintenant, je vais arrêter de parler à cette vitesse. Alors, la première de toutes les choses qu'on fait quand on fait un hymne militaire comme ça, c'est des roulements, des roulements de tambour. Donc, on va aller chercher un son de caisse claire sur le clavier. Puis, on va s'amuser à faire des petits roulements. Alors, je me suis mis à 120 bpm, c'est classique pour les marches militaires. On y va, c'est parti, les petits roulements. Ok, on a un bon début de rythmique. Là, on est vraiment dans l'archétype de la marche militaire. Maintenant, on va pouvoir ajouter le thème. Alors, pour le thème, je me suis dit que c'était un hymne à l'image de Superama. Superama, là, on n'est plus aux Etats-Unis, on est en France. Et donc, pour le petit clin d'œil, j'ai choisi de commencer l'hymne avec un petit clin d'œil à l'hymne à l'amour. Bon, la caisse claire, c'est bien joli, mais il va manquer maintenant des timbales parce qu'on veut quelque chose de vraiment très majestueux. Et qu'est-ce qu'il y a de plus majestueux que les timbales dans un orchestre ? Timbales. Ok, maintenant qu'on a la base rythmique plus la mélodie, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, le reste, c'est de l'habillage. Il va falloir qu'on harmonise tout ça. A commencer par mettre un petit peu de basse, donc on ne va pas mettre une basse. Il n'y a pas de basse électrique dans un orchestre comme ça, c'est plutôt du tuba. Alors, le tuba, il ne va pas s'amuser à faire grand-chose d'original. Dans ce cas-là, on n'est pas là pour faire des quins diminués ou des septièmes majeurs. Là, on va faire les fondamentales pour planter les clous. Bien, alors, mon thème à la trompette, il est un petit peu tout nu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'harmoniser à la tierce, si possible. Comme s'il y avait une deuxième trompette. Donc là, ça va être un petit moment d'écriture. Il va falloir ne pas faire d'erreur d'harmonisation. Donc, je vais me mettre au piano dans un premier temps. Puis après, je le jouerai avec le son de trompette. Voilà. Alors, si vous écoutez bien notre modèle, l'hymne de Space Force dans l'épisode de Superama, vous allez voir qu'il y a un petit instrument qui ponctue souvent comme ça les hymnes. Et cet instrument, c'est de la flûte. On va aller chercher des petits trucs dans les aigus, là, comme ça. Et ça, c'est très efficace. Ça va rendre le truc très aérien, tu vois. Bon, et alors, pour finir, qu'est-ce que je vais dire dans mon hymne ? Parce qu'il va falloir que je chante quelque chose. Et donc, je vais écrire des paroles. Je vais écrire des paroles en anglais. Ça sera plus rigolo. Alors, on va dire... Déjà, on va commencer par dire que c'est l'hymne de Superama. Donc, on va dire With the Superama Anthem. Désolé pour mon accent. On voyage dans les étoiles. Ce qui est vraiment cool avec ce genre de truc, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de la poésie. Ce n'est pas grave. Même à la limite, plus c'est gros, plus ça passe. Donc, nous voyageons dans les étoiles. We travel... We travel into the stars. Voilà, c'est très bien. With the Superama Anthem, We travel into the stars. So we can, we have to trust them To avoid their very wars In the Superama Hobbie Close my box, I hope we pop For superama sensors free Don't never let us down One головu On your own Call lowest All schools C'est Thru Char Lo Phantom et pouvoir